Yo tout le monde on est à Alessandria on a passé la nuit dans le petit parc d'une résidence aujourd'hui on a plein de trucs cools à faire et on va en profiter pour vous expliquer comment faire du stop en Italie. Alors aujourd'hui le but c'est d'aller à Aquitermé parce que hier on était à Alessandria on a croisé un groupe de bikers qui nous a invités à boire une bière et nous a payé un petit peu à manger et du coup ils ont appelé des amis à eux qui tiennent un bar à Aquitermé pour nous offrir ce midi un panini et à boire donc on va rejoindre la ville parce que c'est sur notre route parce que la destination finale du coup c'est Genova au bord de la mer Le stop en Italie c'est difficile et il fait super chaud l'été donc nous pour pas rester des heures au bord de la route à cramer on a décidé de s'organiser on fait du stop très tôt le matin de 6h à 10h et en fin d'après midi de 18h jusqu'à la nuit et la deuxième chose qu'on a décidé de faire c'est de se fixer des petits objectifs aujourd'hui on a décidé de faire 80 km en stop et tout ça pour éviter de passer des heures à cramer au soleil on a trouvé une voiture on est arrivé à Aquitermé c'est trop cool on a été déposé juste devant le bar on avait rendez-vous et il y avait une personne qui nous attendait donc qui s'attendait à nous voir c'est cool et on est invité à manger à midi et c'est rigolo parce que autant on galère à faire du stop mais à chaque fois qu'on est pris et ben les gens sont super gêneurs avec nous ils nous font des petites balades ils nous font découvrir des choses ils partagent beaucoup c'est la deuxième personne qui nous offre une petite bouteille de vin et c'est marrant parce que ça reflète un petit truc de notre société où on a peut-être du mal à faire à faire entrer des gens dans notre bulle privée et c'est un peu pareil quand les gens ont du mal à nous faire entrer dans leur voiture et quand on a fait rentrer quelqu'un dans notre bulle privée ben tout de suite on est beaucoup plus généreux avec ces personnes et c'est un peu la même chose nous on c'est un autre conseil qu'on voudrait donner pour faire du stop c'est que quand on va directement en contact avec les gens quand on va leur parler sur un parking ou des fois même au feu rouge et ben ils nous laissent beaucoup plus facilement rentrer dans leur voiture et nous prennent plus facilement en stop donc Sous-titrage ST' 501 C'est la fin de journée, il fait beaucoup moins chaud du coup on va reprendre le stop Donc un autre conseil qu'on voulait donner pour ceux qui veulent faire du stop en Italie C'est de privilégier les endroits où les gens vont doucement Donc par exemple une sortie de rond-point ou un feu rouge Comme ça on peut directement avoir un contact visuel avec les gens Leur faire un petit coucou, un petit sourire, bien leur montrer la pancarte Et du coup on est tout de suite plus vite accepté et ils s'arrêtent un peu mieux en faisant ça Ou sinon c'est d'aller voir directement les gens sur des parkings, discuter avec eux Leur dire qu'on fait du stop, qu'on va à tel endroit en stop Et on est mieux pris en faisant comme ça Notre destination là c'est d'aller au bord de la mer, c'est à peu près à 70 km Donc on a coupé la poire en deux, on va dans un village qui est entre les deux Et parce qu'on a remarqué aussi qu'on est plus facilement pris quand on fait une petite distance Quand on va juste au village d'après que quand on fait une grande distance On est arrivé Sous-titres par Jérémy Diaz